Loué soit le nom de Jésus pour toujours, que son nom soit loué. Frères et sœurs, il est tout à fait frappant de voir, à mesure que nous lisons ce chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, de voir que ceux qui commençaient à croire à Jésus, finalement, deviennent de plus en plus réticents à sa parole. Jésus continue de parler, nous n'en sommes pas encore au silence de Jésus, au silence du Vendredi Saint, et il ne cesse de vouloir leur dire qui il est. Mais à chaque fois qu'il ajoute quelque chose, il y a comme un blocage. En fait, nous sommes ici témoins de l'endurcissement du cœur, de l'endurcissement du cœur de ceux qui écoutent Jésus et qui, plus ils entendent Jésus, plus ils refusent sa parole. Et en fait, cette situation, elle nous est assez commune. Lorsque nous sommes dans une situation qui ne nous plaît pas, nous avons deux réactions possibles. Soit c'est de persévérer en nous disant que celui qui est en face de nous finira par lâcher, soit c'est de nous retirer. Et bien souvent, en fait, nous avons plutôt tendance à demeurer et à durer dans notre attitude. En fait, à nous endurcir. À nous dire, ce n'est pas l'autre qui tiendra, c'est lui qui lâchera avant moi. Et nous sommes là devant quelque chose qui nous attriste, quand nous voyons que nous sommes à quelques jours de la mort de Jésus, de voir ces Juifs qui sont là et qui ne veulent pas entendre ce que Jésus est en train de leur dire. Qu'ils ne veulent pas entendre que s'ils connaissent Abraham, et si Abraham a déjà vu son jour, c'est qu'en fait, Jésus était là depuis tous les temps, depuis le début. C'est donc qu'il est Dieu, et qu'il est envoyé par le Père. Et c'est aussi pour cela que l'on peut dire, que l'on peut entendre cette parole de sa part, « Celui qui garde mes paroles, celui-là ne verra pas la mort, celui-là ne sera pas pris par l'enfer. » Alors cela nous renvoie, à mon sens, entre autres, à cette béatitude où le Seigneur nous dit « Heureux les doux, car ils obtiendront la terre. » Nous pouvons être durs ou nous pouvons être doux. Mais le Seigneur nous dit que ceux à qui appartient la terre, les héritiers de la terre, promise à Abraham, et c'est-à-dire pas seulement la terre de Canaan, mais en fait la terre du ciel, cette terre est promise aux doux. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de rendre notre cœur doux, comme le sien. Si nous sentons en nous parfois de la dureté, dans une réaction, dans une fatigue, dans un désespoir, tournons-nous vers le Seigneur et disons-lui « Heureux les doux, ils obtiendront la terre, comme un acte de foi. » Et gardons aussi au cœur que l'Esprit Saint lui-même nous aidera à avoir ce cœur doux. Car Jésus nous dit, un peu plus loin dans l'Évangile de Saint Jean, que l'Esprit Saint nous aide à garder toutes les paroles que Jésus nous a transmises. Il nous aide donc à entrer dans cette douceur du cœur. Loué soit le nom de Jésus pour toujours, que son nom soit loué. Je ne sais pas, mais je ne sais pas.